Bienvenue sur la chaîne Emotion Liberté d'être. Je me présente, Myriam Pelletier. Je suis une gestionnaire, je suis une entrepreneure, je suis nouvellement thérapeute énergétique et professeure de yoga. Ma mission avec cette chaîne-là, c'est qu'on se libère des tabous par rapport à la santé mentale et la croissance personnelle. Je considère qu'en tant qu'être humain, on touche tous à la souffrance au moins une fois dans notre vie, sinon plus. Par contre, je trouve qu'on n'en parle peut-être pas suffisamment, ce qui fait en sorte qu'on peut se sentir seul parfois dans ce processus-là ou dans cette douleur-là. Mon intention avec la chaîne, en fait, c'est d'aller à la rencontre de personnes que je considère inspirantes, qui vont venir se livrer par rapport à leur histoire. Ils vont venir nous raconter leurs défis, les difficultés qu'ils ont rencontrées dans leur vie. Tout ça dans le but que vous vous sentiez moins seul. J'ai envie que vous vous sentiez aussi compris. J'ai envie de vous donner espoir avec cette chaîne-là. Mon invitée d'aujourd'hui, c'est une femme que j'admire beaucoup. Ça fait plusieurs années que je la suis via les réseaux sociaux parce qu'on a un background tous les deux dans le domaine du fitness. Donc, c'est une ancienne athlète de fitness, une ancienne entraîneur qui est maintenant une coach en développement personnel qui se spécialise pour les femmes et dans l'entrepreneuriat. Allô, Valérie. Allô, Myriam. Comment tu vas? Super, bien. Très honorée d'être avec toi aujourd'hui. Mon Dieu, merci pour vrai d'avoir accepté, parce qu'on ne se connaît pas dans la vie. Dans la vraie vie, en guillemets. Oui, c'est ça. Mais je suis beaucoup... Ton connu, comme je mentionnais, j'aime beaucoup ce que tu poses, particulièrement récemment. Hum. Oui, parce que ce que je vois, ma perception, c'est que, bien, justement, tu sais, tu as un développement personnel, évidemment. Puis maintenant, ce que je ressens, c'est comme que tu es dans un stade où tu es émancipée et connectée vraiment avec la personne que tu es. Puis tu oses davantage, j'ai l'impression, par rapport à ta féminité, mais même aussi la sensualité. Tu abordes des sujets comme la sexualité. Oui. Puis ça me rejoint beaucoup. Mais moi, c'est un sujet que j'aime particulièrement. Puis je trouve qu'il y a encore beaucoup de tabous reliés à ça, à comme l'émancipation un peu de la femme. De la femme, de son corps, oui. Oui. Puis je voyais aussi dans tes stories que tu mentionnais que tu avais encore des gens qui te unfollow, genre, quand tu fais des posts par rapport à ça. Puis je suis comme, bien, c'est justement pourquoi il faut le faire, genre. Pour ça qu'il faut en parler. C'est ça. Mais je pense que ça demande beaucoup de courage quand même pour s'assumer, je crois, là-dedans. Puis je travaille là-dessus. Oui, j'aime ça. Oui, fait que tu m'inspires vraiment beaucoup par rapport à ça. Puis j'aimerais ça que tu te présentes, parce que je l'ai fait, mais brièvement. Fait que si jamais il y a des gens qui ne te connaissent pas, peut-être t'introduisent un petit peu. Absolument. La grande question. Écoutez, moi, je suis une fille vraiment multidimensionnelle. Donc, comme tu l'as mentionné, je suis une entrepreneur, je suis une coach, une mentor pour les femmes, particulièrement les leaders que j'appelle les leaders féminines du nouveau paradigme, parce que je sens vraiment qu'en ce moment, on est en train de shifter dans le monde, dans la société, vers un nouveau paradigme où la femme, elle s'émancipe davantage. Puis moi, je veux faire partie de cette émancipation-là. Donc, j'ai eu un background, justement, comme tu l'as mentionné, en fitness, aussi de troubles alimentaires quand j'étais plus jeune. Puis je pense que tout ça, ça m'a amenée, tranquillement, avec le temps, vers mon rôle, en ce moment, qui est d'être une leader, d'être une coach, d'être une mentor, d'être une guide pour les femmes qui désirent vivre avec plus de flow, plus d'intuition, plus de sensualité, qui désirent aller à la rencontre de leur vérité, leur mission d'âme, plus de féminité, parce que la féminité réside dans l'authenticité, dans les désirs authentiques. Donc, je suis vraiment dans le pouvoir personnel de la femme. Que ce soit pour les entrepreneurs, j'adore travailler avec des entrepreneurs parce que j'en suis une moi-même. Donc, c'est un domaine que je comprends très bien. Puis la façon dont l'entrepreneuriat, elle est amenée maintenant en ligne, dans le virtuel surtout. Mais aussi juste dans l'énergie féminine, l'énergie masculine, tu sais, le mode de vie un peu, comment les femmes, à travers, peu importe ce qu'elles vivent en ce moment, peu importe leur style de vie, leur mode de vie, peuvent reprendre leur pouvoir, peuvent s'émanciper à travers la compréhension de leur énergie. Et je blaine vraiment aussi avec les entrepreneurs stratégie alignée et énergétique. Donc, je parle d'énergie masculine et féminine. Donc, autant que je suis très dans l'énergie féminine en tant que femme, que je l'enseigne beaucoup, il faut quand même comprendre que ça prend une fondation, ça prend une structure. Donc, j'enseigne aussi l'importance du masculin que ça crée dans la vie des femmes, autant dans leur énergie à elles que dans la présence d'autres personnes de structure dans leur vie. Donc, c'est un peu ce que je fais. Je le fais à travers, bien entendu, mes partages sur les réseaux sociaux. Donc, je travaille en ligne. J'ai un podcast aussi qui s'appelle Code féminin. Je publie sur Instagram pas mal à chaque jour. C'est comme ma plateforme principale. J'écris plusieurs programmes, mentorat, coaching de groupe, mastermind pour les femmes, donc dépendamment de leurs besoins. Donc, c'est un peu qui je suis, ce que je fais dans la vie. Bien entendu, j'ai plein d'autres facettes à ma personnalité qu'on pourra peut-être discuter pendant l'entrevue. Exactement. Mais moi, le sujet de l'énergie féminine, ça me parle vraiment beaucoup parce que, bien, je l'ai déjà mentionné, justement, dans un podcast en solo, c'est que moi, j'ai fait un épuisement professionnel, ça fait un an et demi à peu près. Donc, j'ai été vraiment beaucoup, beaucoup dans mon énergie masculine. En fait, je pense que j'étais uniquement dans mon énergie masculine. Puis, je pense qu'on est plusieurs femmes à tirer vers ça, puis à l'oublier, tu sais, comme notre essence. Je sais que ça fait vraiment partie de ton connu, ça, puis je trouve ça super intéressant. Puis, on pourra peut-être le traiter aujourd'hui. Mais évidemment, mais tu sais, j'ai envie d'apprendre à te connaître, toi, ton parcours. Comme tu le sais, tu sais, on est ici pour parler de développement personnel, de croissance personnelle. J'ai envie qu'on traite des différents défis à quoi tu as fait face dans ta vie pour en être là, pour être en mesure de guider certaines personnes. C'est évidemment parce que tu as passé, toi aussi, à travers des souffrances ou certaines difficultés. Puis, je ne sais pas, c'est pour toi le point de départ par rapport à ton développement personnel. Ce serait où? Écoute, si on parle vraiment du début pour que toute l'histoire fasse un sens et qu'on comprend vraiment pourquoi je suis rendue où je suis aujourd'hui à 27 ans, je dirais qu'on peut monter à l'adolescence. L'adolescence, je pense, pour pas mal tout le monde, en particulier les femmes, c'est une période de grande recherche, questionnement de soi. Il y a tellement de choses qui changent autour de nous, dans notre corps. On a ce désir de plaire. On ne sait pas trop qui on est. On veut, justement, on a beaucoup... Le conditionnement commence à faire un peu, à faire surface. Donc, on se pose des questions, mais en même temps, on a envie de « fit in ». Tellement, oui. Puis, je pense qu'on l'a... La plupart des adolescentes, adolescents, on le vit de cette façon-là. Et moi, de la façon dont je l'ai vécu, c'est que j'ai ressenti immédiatement besoin de garder le contrôle ultime. Puis ça, je veux dire, si on va encore plus loin, ça peut aller de la naissance et des traumas que j'ai vécu. Je veux dire, j'ai vécu une... Je suis née avec une grosse malformation des pieds, donc j'ai été retirée des bras de ma mère quand je suis née. Donc, j'ai eu un trauma de l'abandon dès la naissance. J'ai vécu beaucoup de stress dans son ventre parce que, bien entendu, elle avait appris que j'avais une malformation, puis blablabla, toutes les rencontres. Les rencontres au docteur quand j'étais un tout petit bébé, des grosses opérations à mes pieds, quand j'avais huit mois des grosses, grosses, grosses opérations dans les plates pendant un an. Donc, j'ai vécu une... Quand j'étais un bébé, j'ai vécu énormément de stress et d'anxiété. Et donc, je suis devenue une petite enfant anxieuse. À partir de trois ans, j'avais de l'anxiété généralisée, j'avais des phobies, des pensées obsessionnelles, compulsives. Et sans vraiment qu'on en prenne soin, parce que c'était un peu incompris de mes parents, de la société à ce moment-là. Donc, on en parlait moins. L'anxiété, c'était comme un peu méconnu. C'est quand même récent, en fait. C'est récent que c'est déstigmatisé un peu et que les gens font comme oui, je vis ça, oui, je vis de l'anxiété généralisée, oui, j'ai des troubles obsessionnels compulsifs, pensées obsessionnelles compulsives. Donc, j'ai amené ça jusqu'à l'adolescence. Puis à l'adolescence, ça s'est un peu transformé en justement, c'est besoin de sentir que je dois contrôler tout parce que quand ton anxiété est à l'intérieur de ton corps et que tu la vis, tu sens que tu perds le contrôle, tu ressens de la peur qui transperte le corps. Donc, moi, j'étais comme il faut que je contrôle, il faut que je contrôle. Puis ça s'est transformé en trouble alimentaire. C'était quoi ton anxiété? Est-ce que tu avais mis un peu le doigt dessus? Qu'est-ce qui te rendait anxieuse à ce moment-là? Moi, en fait, j'avais des phobies constantes à cause de pensées obsessionnelles compulsives. Donc, c'est une branche de l'anxiété généralisée où tu vas voir quelque chose, tu vas vivre quelque chose. Puis là, je te dis ça parce que j'ai des frissons parce que c'est fou quand tu le comprends. Moi, je ne le comprenais pas à ce moment-là. Ben non, c'est ça. C'est comme qu'est-ce qui se passe avec moi? Donc, je vivais quelque chose, par exemple, où je voyais une situation puis c'est comme si cette pensée-là, elle roulait dans ma tête puis ça devient une pensée obsessionnelle-compressive. Par exemple, une fois, j'avais été tout petite puis j'avais avalé quelque chose de travers puis j'avais pensé m'étouffer. Mais finalement, ça avait passé. Donc là, j'ai transformé cette pensée-là. C'est devenu une pensée obsessionnelle-compressive puis ça a créé une phobie de la peur de m'étouffer. Donc là, chaque fois que je mangeais, j'avais peur de m'étouffer. Puis là, j'étais jeune, j'étais comme en première année du frument. Mes parents, ils capotaient, j'étais pas capable. Ils pouvaient rien me faire manger parce que je voulais rien savoir, j'avais peur. Donc, j'ai eu ça. Vraiment, toute mon enfance, j'en ai eu plusieurs. Appréhender le pire. Appréhender le pire. C'était vraiment comme j'avais peur de quelque chose. Pendant un certain temps, c'était une peur de ça. Après ça, une phobie de ça. Après ça, une phobie de ça. Puis à l'adolescence, je suis un peu sortie de ces phobies-là qui étaient plus irrationnelles. quand t'es une jeune enfant, tu te comprends pas. Tu penses que ça peut vraiment arriver. Donc, c'est là qu'à l'adolescence, ça s'est transformé à OK, je vais contrôler qu'est-ce que je peux contrôler. Puis à ce moment-là, c'était la nourriture parce qu'à ce moment-là, je veux dire, dans la société aussi, c'était les Victoria's Secret models. C'était les corps très minces, très belles qui étaient vénérés. Puis moi, j'avais tout le temps été ce type de corps-là. Puis là, tranquillement, je voyais que la puberté changeait un peu. Puis là, mes hanches étaient un peu plus larges. Puis là, j'avais un petit peu plus de gras sur mes cuisses. Puis j'ai obsédé là-dessus. Et ça s'est transformé en trouble alimentaire pendant quelques années. Encore une fois, caché aussi, tu sais, sans que j'en parle à personne, sans que les gens le remarquent vraiment parce que j'avais tout le temps été naturellement mince, maigre quasiment. OK, OK, OK. Et quand j'ai compris, parce que je suis très autodidacte, donc je suis très, justement, je vais pas, j'allais pas parler aux gens de ce que je fais parce que c'était stigmatisé. On n'en parlait pas, mais j'allais faire mes propres recherches. J'étais très geek, j'étais très, je veux comprendre qu'est-ce que je vis. Puis là, je comprenais que j'avais un trouble alimentaire. Quand t'as un trouble alimentaire, tu le sais, absolument. T'étais quand même consciente, OK. Oui, bien, pour la plupart des femmes, tu le sais que t'as un trouble alimentaire quand t'en vis un. OK. Puis quasiment, des fois, t'es fière de ça. Et là, moi, j'avais fait mes recherches là-dessus pour confirmer que j'en avais bel et bien un. Puis tranquillement, dans ces recherches-là, je suis tombée sur Instagram. Instagram était nouveau à ce temps-là. Ça commençait en 2012. d'autres façons de présenter le corps. Moi, j'étais obsédée. C'était une grosse mode aussi. Oui, c'était une mode en 2012-2013. Là, moi, dans les dernières années, j'avais voulu être maigre, mince. Et là, je vois un corps musclé, svelte, mais tonde. Et là, je suis comme, ah, c'est ça que je veux. Et là, je suis devenue obsédée par ça. Tendance obsessive-compulsive. Et donc là, je suis entrée dans ce monde-là du fitness où j'ai acheté mon premier abonnement de gym. Moi, je n'avais jamais mis le pied dans un gym. Je n'étais pas sportive pour une scène. Ah non, je n'ai vraiment pas grandi sportive. Tu as comme décidé que c'était ça le modèle que tu voulais aller chercher. Là, c'était le nouveau modèle que je voulais aller chercher. Puis en même temps, je me suis dit, ah, ça va me guérir de ce trouble-là. Je vais sortir de ce désir-là d'arrêter de manger puis de juste vouloir toujours être plus mec. Ça va être quelque chose de plus santé. Donc, c'est aussi un désir de, OK, là, ça suffit. Je vais m'en sortir. C'est une façon plus saine. C'est le clean eating, bien manger de manière non-processed à nourriture. Tu pensais que c'était santé à ce moment-là? Tu sais, quand je l'ai commencé, c'était santé parce que, oui, je me suis entraînée musculation, tout ça. Mais tu sais, je faisais du yoga aussi. Je suis comme entrée dans le yoga pour la première fois de ma vie. Mais tu sais, c'était tout le temps dans un désir de performance. Comme mon yoga, c'était un désir de performance. Le gym, c'était un désir de performance. Puis là, tranquillement, j'ai créé mon compte Instagram en secret, mon premier compte Instagram en 2012. C'était comme Val Fit, mais je ne mettais pas mon visage. J'ai commencé à partager mon processus. Puis là, j'ai décidé, OK, je fais une compétition. J'avais 18 ans à cette époque-là. Ma compétition, j'allais avoir 19 ans. Donc là, tranquillement, j'ai commencé à dévoiler mon visage. J'ai commencé à partager ma passion. Puis justement, comme ma famille le savait, j'étais devenue la fille de fitness. Puis là, j'ai fait ma première compétition à 19 ans. Puis ça a reduré 6 ou 7 ans, je devais avoir été dans ce monde-là. Donc de 17. J'avais 17 ans quand j'ai acheté mon premier abonnement au gym jusqu'à 24 ans que j'ai été dans ce monde-là. jour et nuit, comme le corps et l'âme, je m'entraînais, je faisais la diète, j'avais les photoshoops, j'avais les compétitions, les sponsors, tout ça. Donc, j'ai miscrit une identité autour du fitness. J'ai miscrit une carrière. J'étais jeune, là. À partir de 21, 22 ans, j'avais les sponsors. Je voyageais travers le monde. Mon compte Instagram, le petit compte Instagram dont je parlais, Valfit, là, qui était tout petit, secret, s'est transformé en un compte Instagram à 70 000 abonnés. Quand même. En ce laps de temps-là. Donc, j'avais comme une présence. J'étais comme vénérée à ce moment-là. Oui, j'étais vénérée. Les gens trouvaient que j'étais inspirante puis, tu sais, j'étais leur inspiration au fitness. C'est ça que t'allais chercher à quelque part une genre de valorisation? Oui, absolument. Quand j'ai fait le travail de guérison puis que j'étais allée plonger dans ce moment-là de ma vie, j'ai vraiment remarqué que tout ça partait d'un désir de plaire, d'être valorisée, d'être vue. Dans les yeux des autres. Oui, parce que j'avais tout le temps une très faible estime de moi avec toute l'anxiété que j'avais vécue, avec toute. Justement, c'est sa petite fille anxieuse-là qui était gênée, qui avait peur. Oui, oui. Bien, tu sais, j'avais jamais sorti vraiment de ma coquille. J'avais tout le temps été la petite Valérie qui est comme un peu derrière puis qui ne veut pas prendre trop de place. Fait que j'ai vraiment... Une genre de façon d'exister, genre. Exactement. De l'avant, quelque part. Exactement. C'est exactement ce que j'ai compris quand je suis allée plonger là-dedans. C'était vraiment un désir de valorisation, de me faire voir, de me faire dire « Ah, on est donc fière de toi, t'es donc bien bonne. » Puis aussi, au-delà du désir de valorisation, c'était aussi une façon de garder le contrôle sur ma vie. Un besoin de rigidité un peu plus pratique. Parce que la relation avec mon corps puis avec la nourriture n'était pas meilleure du tout qu'avec mon trouble alimentaire, même que c'était probablement pire. C'était fou, là. Je veux dire, tu sais, les body checks, donc me regarder multiples fois par jour. Ça devient ta priorité puisque tu as l'air ton corps esthétique, dans le fond. C'est ta priorité parce que c'est tellement exigeant, il faut tellement que tu t'investisses pour avoir les résultats, pour se rendre une star, d'aller sur un stage. C'est un long process puis il y a vraiment beaucoup de sacrifices aussi en arrière de ça. La discipline, les choses que, c'est ma vie de jeune adulte un peu que j'ai manquée dans ces années-là. Je me suis déconnectée de justement, l'archétype que j'appelle la maiden. Je parle souvent de les trois archétypes que la femme passe, les trois archétypes de la vie d'une femme qui sont maiden, mother et crown. Maiden, c'est l'archétype de la jeune femme innocente qui vit. Donc, c'est lorsque tu as tes premières menstruations jusqu'à ce que tu deviennes mère ou jusqu'à ce que tu aies une stabilité dans ta vie puis que tu sois comme un peu plus sortie de justement cette phase-là de petite fille innocente qui veut juste explorer la vie, qui fait des essais, erreurs, qui explore puis qui expérimente. Mais moi, je l'ai comme, je l'ai sauté. Je suis tout de suite entrée dans une énergie toxique masculine de résister. Discipline. Tu n'étais pas dans la laisser aller puis l'expérimentation. Il n'y avait aucun lâcher prise. Il n'y avait aucune valorisation ou amour profond de qui je suis en tant que femme et la femme que je deviens. Je veux dire, quand tu l'as vécu, quand tu es dans le monde du fitness, à cet extrême, tu perds tes menstruations un certain temps. Tes hormones sont out of whack. Je veux dire, ce n'est pas sain ce que tu fais à ton corps, à ta santé. Je suis un peu déconnectée de cette énergie féminine qui voulait probablement juste sortir à ce moment-là de ma vie, jeune vingtaine, la jeune femme que je devenais qui voulait expérimenter la vie, mais je ne l'ai pas vécu. Tu mentionnais que tu avais une certaine rigidité face à ton alimentation parce que ce processus-là te demandait de peser, en fait, ta nurture. À tous les jours, tout était calculé et tu n'étais pas du tout dans l'alimentation intuitive. Non, non, non. Moi, j'étais dans If it's your macros qui était quasiment un culte à cette époque-là. C'était quasiment pire parce que j'avais une application sur mon téléphone et je rentrais chaque aliment, chaque gramme pour que ça arrive à un chiffre précis de glucides, lipides, protéines à chaque jour. Donc, c'était comme tout était pesé, tout était mesuré, tout était rentré dans mon téléphone. Il n'y avait rien d'intuitif. Tout était calculé. Je n'en aurais pas du tout mon corps. Donc, l'intuition à ce moment-là était un peu moins à l'écoute. Non, on l'a toutes en nous, l'intuition. Plusieurs fois, l'intuition a monté et tu es comme « qu'est-ce que tu fais? Tu as faim? » Je veux dire juste tes signaux de ton corps intuitifs. C'était comme je l'entendais mais c'était non. Tu as comme calmer ça parce qu'à ce moment-là, c'était une façon peut-être facile, même si c'était dur d'avoir une certaine valorisation, de bâtir une identité par rapport à ça. C'est sûr qu'il y a du jour au lendemain perdu ça. C'est ça, ça fait peur. Oui, ce n'est pas quelque chose que j'aurais laissé aller comme ça. À ce moment-là, surtout, je te dirais, dans mes premières 2014, 2015, 2016, ça aurait été vraiment les années où j'étais à fond là-dedans et il n'y avait aucune autre chose que je voulais faire dans ma vie. C'était ça. C'est ta priorité. Est-ce que tu penses que tu as fui quelque chose ou tu voulais peut-être fuir un inconfort que tu avais ou tu étais-tu dans la fuite par rapport à ça? Parce que moi, je réfléchis à cette période-là puis le fait que tu es tellement investie là-dedans, tu sais, toute mon énergie, c'est comme j'étais moins anxieuse à ce moment-là parce que j'étais super active puis comme j'étais de même dans un tunnel des jeunes. C'est sûr qu'il y avait une partie du fait de l'anxiété parce que comme tu le dis, moi non plus, à ce moment-là, je ne vivais pas tant d'anxiété que ça. Mon corps en vivait probablement de façon subconsciente dans tout ce que je faisais traverser, mais mon cerveau, ma tête, pas vraiment. J'étais comme « I was riding the wave » de ma célébrité puis des accomplissements, tu sais. Fait que peut-être qu'il y avait une petite fuite de justement la vraie vie, l'anxiété. Il y avait la fuite de qui je suis. Toutes ces questions-là que je me suis posées plus tard, puis on va y arriver, de c'est quoi mon essence dans ce monde? Je suis venue servir qui? Je suis en dévotion à qui? C'est quoi le sens de cette vie-là? Et s'il y avait quelque chose de plus grand que le corps? C'était la fuite de ça, c'était la fuite de toutes les questions de croissance personnelle, spirituelle, les questions qui donnent un sens à la vie. Tu n'étais peut-être pas prête à ce moment-là. J'étais pas prête à leur faire face. Puis sinon, c'était juste l'ultime contrôle, vraiment, l'ultime contrôle. Puis, OK, là, tu sais, on continue, je me fais reconnaître, les likes, les félicitations, les « Oh my God, tu m'inspires », ça, c'était la shot. Une valorisation instantanée avec les réseaux sociaux. Oui, puis à ce jeune âge-là où tu cherches ton identité, en quittant l'école, tu sais, c'était comme, wow, ça faisait du bien à l'égo, mettons. Ça a duré quand même plusieurs années que tu mentionnais. De 17 ans, j'allais avoir 18 ans quand j'ai commencé jusqu'à 24 ans. Quand même. Puis, donc là, durant toute cette période-là, ça a vraiment été ça, ton focus. Oui, même, tu sais, je faisais un peu d'argent avec ça. J'avais des clientes en ligne, je faisais des plans alimentaires, plans d'entraînement. OK, OK. Puis, j'ai travaillé pour une compagnie de suppléments. j'ai travaillé pour eux dans leur magasin et après ça, j'ai travaillé pour eux en corporatif. Donc, j'ai aussi été deux ans en corporatif, donc dans un bureau 9 à 5. OK. À travailler pour eux. Comment t'as trouvé ça? J'ai détesté. Et c'est pour ça que quand je suis sortie après deux ans, j'étais comme, ce n'est pas pour moi. Et c'était à ce moment-là. C'était comme goûté à la vie normale, en parenthèse. c'était fou comment j'étais malheureuse. C'était fou comment, que ça, c'était pas pour moi. Puis, à ce moment-là, je suis encore un peu dans le fitness, mais là, je délaissais les réseaux sociaux parce que je vais dire avec un 9 à 5, avec une, tu sais, j'avais du transport aussi là-bas, tu sais, du trafic à chaque jour. Vraiment la vie typique, tu vas, tu conduis jusqu'à ton travail, ça te prend 40 minutes, tu reviens, ça te prend 50 minutes, une heure avec le trafic. Comme, là, j'étais comme, OK, je ne peux plus, je ne peux plus. Je pense que ça a un peu déclenché mon éveil spirituel. J'ai travaillé là deux ans, j'étais dans le fitness, j'ai fait une dernière compétition puis je travaillais là. Puis là, c'était en octobre 2017, ma dernière compétition, puis j'ai quitté en mai 2018. Donc, je suis revenue travailler puis là, j'étais comme, j'en peux plus. Après, cette dernière compétition-là, j'ai fait, OK, ça suffit les compétitions, mon corps est à bout, je suis malheureuse, je n'ai même pas eu de fun à me préparer. J'ai commencé à écouter des podcasts, j'ai commencé à écouter des vidéos sur YouTube sur la loi de l'attraction, Abraham Hicks. J'ai commencé à lire certains livres, faire du journaling un peu, mais tu sais, c'était très sporadique, ce n'était pas constant, mais ça a commencé à changer un peu des trucs en moi puis c'est là, j'ai eu le goût de voyager. Puis, tu t'as mentionné que c'est comme, tu n'avais plus de plaisir, c'est ça que tu t'es rendu compte? J'avais plus de plaisir. Tu n'avais plus de fun à le faire. C'est comme une obligation, c'était comme glisser un peu dans une obligation pour faire les choses. puis un, tu sais, une habitude. OK. Tu sais, après, quand tu vas au gym 5-6 fois par semaine depuis 6 ans, c'est une habitude. Quand tu pèses, ta nourriture depuis 5-6 ans, c'est une habitude, mais oui, il n'y avait plus de plaisir. Il n'y avait plus du tout de plaisir à ce point-là. tu sais, je pense que bien entendu, mon mode de vie aussi de 9 à 5 combiné avec ça, c'était comme, les deux choses sont venues cogner ensemble et faire comme, ce n'est pas ce que tu veux. Le réveil, toi, ce n'est pas ce que tu veux. C'est vraiment pas. Tu t'as glissé là-dedans. Pourquoi, selon toi, justement, le 9 à 5? parce que c'était ça qu'il faut qu'on fasse. Oui, j'ai eu une opportunité. En fait, c'est comme si la vie, moi, j'ai souvent, je me suis souvent fait lancer des opportunités puis en réalité, ça avait l'air des opportunités extraordinaires, mais c'était juste des leçons. Donc, j'ai été approchée par la compagnie et je suis devenue une de leurs athlètes sponsorisée. Après ça, j'ai été approchée encore par le président. Il m'a dit, j'ai envie que tu sois dans ma compagnie, tu es bonne sur les réseaux sociaux. Commence à travailler en magasin puis après ça, on va voir quand tu vas être prête à rentrer puis tu vas travailler pour nous. Fait que c'est comme je me faisais lancer cette opportunité-là de « Ah, c'est malade, on vient de scouter. » Fait que là, quand ils sont comme « On veut que tu viennes au bureau. » Bien, c'était comme logique d'accepter puis il y avait mes parents à côté qui étaient comme « Mais oui, une belle carrière. » En plus, tu n'as pas d'école, je n'ai pas d'université, je veux dire, je n'ai pas d'éducation traditionnelle. C'est génial que tu étais cette opportunité-là, « Let's go, prends-la. » Bien, je l'ai pris puis je suis restée, je me suis fait un peu aspirer dans le cercle vicieux puis quand tu es pris là-dedans, tu es un peu pris là-dedans puis tu ne te rends pas compte, tu es comme « Je vais essayer, peut-être que ça va être mieux. » Puis même après quelques mois, j'ai dit « Je pense que ça ne marchera pas, je pense que ce ne sera pas pour moi. » Puis là, mon patron m'a dit « Non, reste, il y a ça qui s'en vient, ça va être le fun. » Puis je lui ai dit « OK, j'en ai donné une autre chance. » Puis là, ça a pris deux ans puis j'ai fait avec moi anyway. À ce moment-là, je suis devenue plein de base. J'étais full plus dans le yoga, dans la méditation. Puis là, j'avais juste envie de voyager. J'avais envie de voir le monde. Je suis comme là, ça fait des années de ma vie que je m'emprisonne dans le fitness, que je m'emprisonne deux ans dans ce travail-là. Je n'ai pas vraiment voyagé à part au Arnold puis à l'Olympia qui est aux États-Unis. Je n'ai pas vraiment exploré le monde. Puis là, avec cette ouverture d'esprit-là, j'avais juste envie de sacrer mon cœur. Tu avais un besoin d'explorer et c'est ce que j'ai fait en 2018. J'ai quitté mon travail puis je suis partie voyager à travers le monde pendant presque six mois. J'étais allée en Thaïlande, en Europe, au Maroc pendant trois mois apprendre à faire du surf. T'as-tu voyagé seule? Oui. En majorité. Puis à la fin en Inde pendant un mois pour ma formation de professeure de yoga. J'étais avec des amis. Donc, quatre bastiens que tu connais peut-être. Oui. J'étais en fitness. Et ça, ça a été vraiment mon moment d'émancipation. Tu sais, la petite fille que je n'avais pas que je t'ai parlé, Maiden Mother Crown, la Maiden, l'énergie de l'innocence puis de l'exploration que je ne m'étais pas permis de vivre pendant mes années jeune adulte, là, je l'ai vécu. Là, je l'ai vécu, tu sais, je n'avais pas de responsabilité, je n'avais pas d'argent dans mon compte de banque, ma carte de crédit était top. Puis tu sais, là, la jeune ado, là, qui s'en fout, j'étais là puis je l'ai exploré puis c'était le fun puis j'ai rencontré plein de monde. J'ai pris du temps pour moi, juste être, juste être en voyage puis d'explorer puis j'avais tellement besoin d'être ça puis mes parents, ils ont dû capoter quand je leur ai dit je quitte ma job puis je m'en vais faire du surf au Maroc, vivre dans une auberge de jeunesse pendant trois mois puis après ça, je m'en vais là puis je m'en vais là. Ils ont pleuré, ils étaient comme qu'est-ce que tu fais puis j'étais comme just trust, faites-moi confiance, je sais qu'est-ce que je fais, je suis mon intuition, là, j'étais connectée à cette intuition-là, c'était revenu. Puis c'est là que c'était difficile avec tes parents justement qui t'appuyaient pas mais tu sais, c'est quand même difficile de s'assumer là-dedans, tu sais, je veux dire, on veut plaire à nos parents à quelque part. Ah oui, c'était quand même difficile mais j'ai quand même, j'ai tenu mon bout, tu sais, même s'il était comme on n'est pas sûr, et nous, ils ne pouvaient rien faire, je veux dire, j'habitais chez moi, j'avais à ce moment-là 24 ans, j'habitais chez moi, j'avais mon propre à part, je veux dire, j'étais libre, j'étais comme, ils pouvaient juste regarder moi j'étais comme, parfait, partagez-moi comment vous vous sentez, je le reçois mais je m'en fous, je veux le faire pareil. Fait que c'était un peu ça à ce moment-là puis tu sais, quand je suis partie puis ils ont vu que j'étais bien puis que tout allait bien puis ils me prenaient mes nouvelles, tu sais, tout était correct, ils avaient quand même hâte que je revienne puis je leur ai manqué mais ouais, ça a été plus le choc initial de leur dire je quitte mon travail, je ne suis plus capable, je m'en vais faire un peu autour du monde. Puis ça aurait été tellement beau parce que c'est ça qui a déclenché mon désir en fitness, je faisais des petits plans d'entraînement, des petits plans de nutrition, tu sais, ça me rapportait un petit revenu à côté, tu sais, ça me permettait de vivre puis là, j'étais comme, ah, c'est ça que je veux faire, je veux être entrepreneur, je veux aider, tout ce que je viens de vivre en dernière année, je veux aider, je veux amener ça aux femmes, tu sais, je veux explorer encore plus la spiritualité, la croissance personnelle, je veux aller étudier, je veux aller justement récolter plus de sagesse sur différents thèmes. Fait que quand je suis revenue de l'Inde en fin 2018 puis qu'on traversait 2019, j'ai lancé ma business à ce moment-là de coaching puis c'est là que j'ai commencé à travailler avec des femmes pour la relation avec leur corps et la nourriture. Fait que j'ai commencé en tant que coach et entrepreneur à offrir ça, tu sais. Fait que tu sais, une cliente à la fois, un petit peu plus de revenus à la fois, tu sais, j'avais littéralement aucun argent, j'avais plus d'argent puis c'était comme une cliente à la fois, 1000 $ à la fois puis petit train va loin, je suis rendue trois ans plus tard, ouais. Ça fait trois ans maintenant. 2019, 2019, 2020, 2021, ça va faire quatre ans en 2022 que je suis entrepreneur à presque temps plein puis que ça a grandi et pris expansion. Ouais, je me souviens que tu avais débuté justement en entreprise surtout sur le volet nutrition, je me souviens de ça, mais j'aimerais ça qu'on parle encore de ton voyage parce que ça a été six mois quand même que tu dis. Ouais, presque six mois, j'en sens que c'est six mois. Donc là, c'est vraiment intense, six mois comme intensifs que t'as fait plusieurs destinations puis t'as quitté Cité. Ouais, ben en fait, j'ai fait deux semaines en Thaïlande quand j'ai quitté le travail. J'ai quitté en mai puis j'ai fait deux semaines en Thaïlande au mois de juin. Puis là, à ce moment-là, j'avais, tu sais là, comment la vie change ses plans. Moi, j'étais comme, je m'en vais à l'ébre comme l'air puis je ne reviens pas. Ah ouais? Je pars en Thaïlande, je reviens pacter mes affaires, je pars trois mois au Maroc, je vais vivre là-bas au Maroc, dans l'auberge de surf, tout ça. Puis après ça, je vais en Inde au mois de novembre. Fait que tout se suivait. OK. Puis j'étais comme, je n'en reviens pas. Moi, je continue à voyager jusqu'à temps que légalement, je doive revenir au Canada. Mais j'ai rencontré un garçon, un gars, avant de quitter, qui n'est plus mon copain, mais qui a été mon copain pendant deux ans. OK. Fait que je l'ai rencontré au travail, en fait. Quand je quittais, lui, il prenait mon poste. Puis, ça a comme chambouillé mes plans parce que là, je suis partie en Thaïlande, je suis revenue, puis là, je repartais. Puis c'était comme un peu bittersweet parce qu'on ne se voyait pas pendant trois mois. Fait que là, après le trois mois, plutôt que d'aller à une autre destination avant d'aller en Inde, je suis revenue au Canada passer un mois avec lui avant de repartir un autre mois. Puis là, après l'Inde, je suis revenue parce que j'étais comme, je veux vivre mon amour avec lui puis habiter avec lui puis tout ça. Fait que ça a comme, les plans ont changé. La vie a fait comme, non, tu ne t'en vas pas au Forever, tu reviens. C'est ça. Mais ouais, j'ai fait la Thaïlande en deux semaines, ensuite je suis revenue. Ensuite, j'ai fait quelques jours à Paris en France avant d'aller au Maroc parce que les vols étaient moins chers quand tu t'arrêtais à Paris puis après ça, tu prenais le vol à Paris pour aller au Maroc. Et là, j'ai passé trois mois au Maroc, j'étais dans une auberge de surf. Je travaillais dans une auberge de jeunesse puis en retour, j'avais un petit salaire à chaque mois puis du surf gratuit. Puis le déjeuner gratuit, j'avais plein d'avantages puis moi, je restais là. je rencontrais plein de gens qui venaient d'un peu partout dans le monde. Je me suis fait amie avec les gens qui travaillent là, avec le propriétaire. J'ai appris à surfer, c'était vraiment hot. Wow. Puis je suis revenue encore un peu à Montréal voir mon copain à ce moment-là aussi, ma famille. Puis là, je suis repartie un mois en Inde puis ça, ça a été vraiment magique. J'ai adoré l'Inde, j'étais à Richiquets, je suis dans le nord. Donc c'est comme, c'est différent de l'Inde, c'est immense puis il y a plein de parties, c'est différent un peu partout. Moi, je suis dans le nord, près de la frontière de l'Himalaya, donc dans les montagnes. OK. Puis Richiquets, c'est la capitale mondiale du yoga. Donc c'est là où il y a le plus de centres de méditation, de yoga, de tout ce que tu veux. C'est très spirituel, c'est très, c'est ça, c'est très, très, très yoga, ouverture d'esprit, spiritualité. C'est magnifique. Le Gange, à cet endroit-là, il n'est aucunement pollué, il est bleu, comme le ciel, avec les montagnes, c'est vraiment, vraiment beau. C'est ça, c'est la place où tu vas si tu veux te former en yoga puis si tu veux comme être entourée. C'est très touristique aussi. Puis c'était vraiment génial. Moi, j'ai adoré ça. J'ai adoré aussi, c'est sûr qu'on s'est promené, je suis allée au Taj Mahal, je suis allée à Delhi, avant d'aller là. Mais je retournerai en Inde juste parce que moi, je suis une fan d'avoir des chocs culturels. J'aime ça, voir des choses que je n'ai jamais vues. Puis quand je voyage, je veux aller m'immercer dans la culture. Je ne veux pas aller, oui, des fois, je veux juste aller relaxer, mais je veux aller apprendre, je veux aller recevoir, tu sais, de ce que ces gens-là ont à nous offrir, les leçons qu'ils ont à nous offrir. Puis j'ai vécu beaucoup, beaucoup de leçons en Inde. J'ai vraiment, ça m'a un peu remis les idées en place. Mais j'aime ça que tu me parles de ça parce que j'ai un projet, moi aussi, en fait, de voyager. Puis ça m'interpelle beaucoup cette destination-là entre autres, pour toutes les raisons que tu as mentionnées par rapport à la méditation. Tu sais, comme j'ai envie de m'immerger d'un pays où il y a la pleine conscience, le yoga et tout ça, ça fait partie comme de leur culture. Mais si on écoute plein de gens, c'est comme, ah, peut-être pas là toute seule, peut-être si très dépaysant. Puis là, j'étais comme, bien voyons, tu sais, je suis une femme quand même qui ose, j'ai déjà voyagé seule. Mais on dirait que là, cette place-là, j'étais comme pas sûre. Fait que je suis contente que tu m'en parles positivement. Puis tu sais, toi, ça n'a pas été traumatisant pour toi. Non, vraiment pas. Je pense que les gens qui disent que c'est traumatisant parce que c'est des gens qui sont très confortables probablement. C'est des gens très confortables. Peut-être, ils aiment beaucoup les tout-inclus. Mais si tu es une femme qui ose puis qui aime ça sortir des sentiers battus puis sortir de ta zone de confort, tu vas adorer l'âme. C'est sûr que il y a probablement des endroits que je n'ai pas vus qui sont encore plus dépaysants. J'en ai vu dans des films, tout ça, où c'est vraiment intense la pauvreté et tout ça. Mais moi, où je suis allée, c'est sûr que c'était vraiment bien. Moi, j'ai adoré. C'était parfait pour ce que j'allais rechercher, ce qui était plus méditation, yoga, ouverture de la conscience. Ça me parle vraiment. Puis est-ce que durant tout ce voyage-là, tu as dû faire face à certaines choses, j'imagine, certains défis ou réalisations, en fait, parce que tu étais un peu, comme on le mentionnait, déconnectée de ton essence à quelque part durant plusieurs années. Puis là, tu as comme voulu revirer la vapeur pour être comme, OK, moi, j'ai un besoin criant de liberté, de me découvrir et tout ça. C'est ce que tu es allée faire. Mais est-ce que, je ne sais pas, l'anxiété, à un moment donné, as-tu pris le dessus ou c'était quoi tes défis que tu as l'air? Je te dirais que pendant mon voyage, mes voyages, le principal défi que j'ai qui est comme frais sur face c'est la relation avec mon corps. Parce que là, on se rappelle, je ne suis plus dans le fitness. Ça fait un an, exactement, que j'ai fait ma dernière compétition. Un an plus tard. Ça fait que là, c'est comme voir mon corps changer, voir mon corps, mes hormones qui s'adaptaient, mes règles qui revenaient, qui partaient. Quand je voyageais, encore une fois, ça allait se troubler un peu mes hormones. C'était de voir que mon Dieu, je ne suis plus aussi petite que j'étais. Puis encore une fois, regarder mon corps et faire des body check-in. Je suis habituée de faire ça. J'ai vraiment beaucoup transcendé ça. J'ai vraiment beaucoup médité là-dessus. J'ai vraiment donné beaucoup d'amour à mon corps pendant ces voyages-là. Je me suis écoutée, j'ai mangé. Quand j'avais faim, quand je voulais quelque chose, je m'honorais. J'essayais de passer par-dessus les petites peurs et les vieux patterns. C'est pour ça que quand je suis revenue, ça a été naturel d'offrir ça aux femmes parce que je me sentais vraiment bien avec mon corps. Je sentais que je l'acceptais finalement dans tous ces changements. J'étais comme, je veux offrir ça aux femmes. Je sais qu'il y a tellement de femmes qui souffrent de ça. Donc, ça a arrêté mon parcours pendant un an avant que ça change. Maintenant, je n'offre plus ça. Mais ça a été vraiment ça qui a fait surface pendant mes voyages. Surtout que tu n'as aucun contrôle sur ce qui est disponible à manger. Dans des pays comme le Maroc-Pilaine, c'est comme ton petit repas low carb, tu ne le trouveras pas. Il faut que tu manges ce qui est là. Tu ne peux pas chercher, tu ne peux pas être trop difficile. Ça a été quoi tes outils dans le fond durant ces mois-là où tu as voyagé pour justement te reconnecter avec toi-même? Tu mentionnais, tu as fait du yoga, de la méditation, j'imagine. Ça a été quoi les différents outils que tu as intégrés finalement dans ces mois-là pour reconnecter avec toi-même puis t'aligner sur ce que tu voulais? Je n'avais pas vraiment de routine vu que je voyageais, mais je dois dire que j'ai fait beaucoup de journaling. J'ai écrit beaucoup. Moi, j'adore écrire. C'est naturel pour moi en voyage d'écrire un peu ce que je vivais, ce qui se passait. Beaucoup de méditation, bien entendu. Pas mal tous les pays que j'ai fait, c'était quelque chose de très présent dans la culture. Puis moi, pour vrai, je pense que l'outil principal, c'était juste d'aller prendre des longues, longues marches. juste aimer ça. Mais là, encore plus dans des endroits que tu n'as jamais vus. Moi, c'est ce qui me fait tripper. J'aime ça marcher puis comme qu'est-ce que je vois autour de moi, je ne l'ai jamais vu. Puis je suis comme wow, c'est la première fois que je vois ça. Ça, c'était comme une immersion en pleine conscience de faire ça parce que je fais juste marcher puis observer. J'étais juste en admiration avec ce que je voyais. Je pense que ça m'a vraiment fait travailler beaucoup. Ça m'a groundée avec moi-même. Ça m'a juste appris à être présente avec ce qui est dans le moment présent. C'est ça. Puis ça, j'ai fait ça partout. Je suis allée prendre des longues marches. Puis des fois, c'était comme j'avais une heure, deux heures de marche à faire pour aller un point A au point B mais à la place de prendre un taxi ou whatever, j'étais comme non, je vais marcher. Je vais pouvoir voir lentement, ralentir puis vraiment prendre le temps. Ça fait que je marchais puis en plus, j'avais moins d'argent à ce moment-là. Ça fait que pour moi, c'était même parfait de sauver sur un Uber ou sur un taxi, de faire deux heures de marche pour me rendre à ma destination. Ça fait que je finissais c'est sûr que là, j'ai mon chez moi avec les marches que je fais. Je l'ai déjà vu mais ça me fait tellement du bien. Je trouve que c'est une méditation en soi. Je veux dire, t'as connecté à la nature, t'as groundé. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de se groundé. Peut-être que celles qui sont très sensibles à l'énergie peuvent le sentir juste en m'entendant. Je suis très... Mon énergie est naturellement là fait qu'il faut vraiment que je la descende puis là, vous allez remarquer ma voix devient plus grave quand je descends mon énergie puis quand je suis plus dans ma tête, « Ah, ma voix est un peu plus haute. » Fait que naturellement, moi, aller prendre une marche puis me grounder, ça me fait du bien. Ça me ramène vraiment où je dois être dans mon intérieur, dans mon essence. Ah, mais je trouve ça beau puis quand tu mentionnes ça, ça me fait penser que t'as comme osé, en fait, te lancer dans le vide à quelque part parce que ma perception, c'est que t'étais beaucoup dans les accomplissements, dans l'action, ce moment-là. Et là, du tout au tout, c'était comme j'ose me lancer dans le vide puis me permettre des moments ou ce que je ne sais pas, mettons, aujourd'hui, si ça va être comme à journée. Absolument. D'être dans le flow, justement, plus, ça laisse place à justement écouter plus ton intuition puis… Oui. Ça a comme été le jour et la nuit, tu sais, de partir du fitness où les accomplissements, la discipline règnent à… Ah, là, je suis genre dans des pays différents à chaque mois puis je ne sais pas qu'est-ce que je fais à chaque jour. Et pourtant, je devrais dire que ça a été facile de faire le switch. Je pense que j'avais tellement été dans un extrême que l'autre extrême a été comme naturel puis ça a été comme… Ah, ça fait-tu bien de faire ça, tu sais. Puis je n'avais pas de difficulté. Je n'avais vraiment pas de difficulté à ne pas être sur mon téléphone, à être vraiment dans le moment présent. Ça s'est fait vraiment naturellement. Fait que tu sais, peut-être pour celles qui vivent justement dans un extrême qui ont peur de faire la transition, mais peut-être que c'est beaucoup plus facile que vous le pensez. Moi, ça l'aurait été pour moi. Ça aurait été vraiment… Puis les gens étaient surpris. Ils étaient comme, c'est fou que tu passes de ça à ça puis que tu ne capotes pas. J'étais comme, non, pour vrai, j'avais tellement besoin de ça qu'en ce moment, je suis juste bien puis je veux continuer à flot là-dedans. Tu avais juste l'impression de t'honorer finalement. Puis tu mentionnais que tes parents avaient des inquiétudes aussi. Oui. Pas qu'ils t'ont confrontée, mais un peu en quelque sorte. Oui, ils m'ont un peu confrontée. Oui, c'est ça. Est-ce que ton entourage était un peu semblable? Est-ce que tu sentais que les gens ne comprenaient pas ou tu avais-tu comme des réticences? À part mes parents qui m'ont confrontée un peu. Non, je pense qu'il n'y a pas eu trop de confrontations, trop de réticences. Ils m'ont posé des questions, mais je pense qu'ils étaient plus confrontés à Laval Fitness que Laval un peu plus Free Spirit. Ah, oui? Oui, je veux dire, le monde du fitness était comme, voyons donc, ça c'est quoi? C'est vrai que, oui. Fait que là, que je change de cette direction-là, c'était un peu comme, ah, sa phase est terminée. Ma famille a souvent dit ça. Mon entourage, c'est comme, ça n'a pas tout à été les... Mon entourage, ma famille, excluant ma mère, mon père et ma petite soeur de qui je suis très proche. Le reste de ma famille, je n'ai jamais été très proche. OK. Puis je sens que dans la culture québécoise, c'est, pour certains, c'est un peu comme ça. Des fois, c'est froid entre les familles. T'sais, autant que je connais des familles qui sont hyper chaleureuses, québécoises, moi, c'est pas vraiment ça que j'ai vécu. Puis je regarde la famille de mon copain actuel que c'est des Italiens. Puis c'est comme le jour et la nuit, t'sais, l'effet de famille puis de tout temps se rassembler ensemble. Moi, ça n'a jamais été comme ça. Fait que j'ai tout le temps senti un peu que je me faisais juger de toute façon. Comme le mouton noir un peu. Moi, je suis le mouton noir à 100 000 %. Je suis la seule dans ma famille. Je break the generational curses. Je brise des chaînes en ce moment. Puis ça a été challengeant en 2021. Puis peut-être qu'on pourrait s'en parler vraiment plus cette année. Ah oui, OK. Mais, ouais, ces années-là, ça a tout le temps été comme ah oui, je me fais un peu juger, mais c'est correct, je le prends. Cette année, ça a été comme OK, là, ça suffit. Ça devient blessant puis ça devient intense. OK. Fait que, ouais, je suis la seule dans ma famille qui est d'entrepreneur. Je suis la seule qui est sortie un peu du moule de la Matrix, qui est allée explorer, qui est allée... Moi, je suis allée explorer dans ma vie. J'ai fait le fitness, j'ai eu des phases, j'ai eu des trips de whatever. Puis tout le monde, c'est comme c'est des phases, c'est des phases, mais c'est magnifique. J'explore ma vie. C'était comme juger à quelque part. C'était juger que je ne fit pas dans le moule. Fait que c'est très... Encore à ce jour, mes parents, ils ont finalement compris. Ma soeur aussi, ils m'acceptent, ils sont fiers de moi. Ils ont vu, surtout cette année, ça a été une année quantique pour moi, vraiment. Professionnellement, personnellement, tellement incroyable. Fait que c'est comme, OK, on le voit, t'es belle, t'épanouie. Ma soeur et ma mère sont venues à ma retraite la semaine dernière. C'était tellement beau de les voir s'ouvrir puis s'immercer dans mon travail. Mon père aussi, cette année, un peu plus, il comprend un peu moins, il est un peu plus rationnel, mais je vois qu'il est fière de moi puis il voit que ça fonctionne. Je vis de ça. Mais le reste de mon entourage, de ma famille, c'est difficile puis c'est correct, je l'accepte maintenant, j'envoie de l'amour. Il y a des moments où ça a été très dur cette année, mais oui, je suis vraiment le mouton noir puis probablement qu'il y en ait quelques-uns qui se reconnaissent puis c'est correct. C'est beau parce qu'on est en train de briser les chaînes pour le futur. Parce qu'il faut avoir beaucoup de confiance en soi pour être capable de s'assumer là-dedans. Parce que moi, ça me parle beaucoup parce que j'ai souvent senti aussi que j'étais un peu le mouton noir dans ma famille. Je viens de région, je viens de muské, une façon de penser qui est conventionnelle puis moi, je suis tout l'inverse. de qu'on prenne. Moi, ça a été vraiment difficile pour moi. J'ai une blessure de rejet par rapport à ça sans qu'ils m'ont réellement rejetée. Mais je ne me sentais pas comprise dans mes envies. Je me sentais jugée même si ce n'est pas ça qu'ils faisaient parce qu'ils voulaient juste comme mon bien. Ça demande quand même une confiance en soi, je pense, pour s'assumer là-dedans puis face à nos parents aussi qui au final, ce qu'on veut, c'est qu'ils nous aiment, qu'ils soient fiers de nous. C'est notre première blessure d'enfance qu'on veut que notre père ou notre mère dise qu'on est fiers, on t'aime puis qu'on ne le reçoit pas ou qu'on a l'impression à travers un comportement ou des paroles qu'ils disent tout le contraire de ça, ça nous blesse. Je l'ai vécu tout ça puis comme je te dis, cette année, ça a été vraiment comme la guérison de ça pour moi. La souffrance que j'ai vécue cette année, je sais qu'on parle de souffrance justement dans ce podcast-là puis ça a été le rejet de certains membres de ma famille, le regard des autres, la haine de certains membres de ma famille jusqu'à vraiment comme des mots qui ont été dits qui sont hyper blessants. Ça a été comme d'accepter ça, vraiment l'accepter de aller à l'intérieur de moi quand j'ai du ressentiment puis de la colère parce que tu sais, de te faire projeter de la colère, de te faire dire des choses mais ça crée de la colère. T'es comme, pourquoi tu penses ça? De moi, comment tu oses dire ça de moi avec ton bar dans l'égo, l'égo est blessé. C'est que ça a été vraiment de, OK, j'accepte ce qui est, j'envoie de l'amour à ces personnes-là, comme je suis capable de les aimer même dans ce qui se passe en ce moment. Puis, là, je te dirais, on approche la fin 2021 puis ça, ça l'a cheminé. Ça l'a transcendé tranquillement dans la dernière semaine. Il y a des choses qui sont ouvertes sans dire que c'est réglé complètement parce que ça ne l'est pas. Je sens que juste, on s'est ouvert à, on peut s'aimer de loin pour le moment. On peut se respecter de loin parce qu'on n'est pas prêts à comme recommuniquer puis à être dans la même pièce ou whatever. C'est parfait. Je pense que c'était nécessaire de vivre ça. C'était quelque chose que je devais vivre pour mon expansion cette année, pour aller plus div dans ma guérison, pour aller plus div dans ma compréhension de moi-même puis des dynamiques relationnelles parce que mon travail m'a amené vraiment là cette année. Ça a été placé sur mon chemin pour une raison. puis c'est difficile surtout quand c'est ta famille. Mon Dieu, je comprends. C'est tellement difficile. Puis pourquoi tu penses ça allait éclater cette année parce qu'il y avait quelque chose à partir? Il y a eu un élément déclencheur que je n'aimerais pas parce que c'est très personnel comme situation mais il y a l'élément déclencheur qui est arrivé puis je pense que d'un côté de certains membres de la famille, il y avait de l'accumulation de croyances par rapport à mon sujet. Fait que cet élément déclencheur-là qui est arrivé a fait péter la valune puis là, ça a été comme, moi je pense ça de toi, je pense ça de ton travail, il y a ça, ça, ça puis là, ça a été envoyé d'un coup vers moi. Fait que là, moi j'ai reçu ça, j'ai eu la peine, j'ai eu la colère puis là, ça a fait en sorte que le reste des membres de la famille ont comme adhéré un peu à ce qui a été dit puis là, ça a créé des malaises, ça a créé de la distance. Vu que moi puis cette personne-là en particulier qui m'avait envoyé la première balle justement de, qui m'a frappée en pleine face, bien il y a cette personne-là qui est près d'elle, cette personne-là qui est près d'elle, bien moi je me suis comme retirée un peu ce qui fait en sorte que je me suis retirée des autres personnes qui sont autour d'elle. Fait que ça a créé de la distance, tu sais, ça a créé de la, c'est ça, de la colère, de la peine, tout ça, mais qu'est-ce que je trouve génial par exemple c'est que tout ce temps-là, ma mère, mon père, ma soeur, ceux qui sont ma vraie famille proche sont restés avec moi puis ils ont tout le temps fait, peu importe, on va te supporter, on va t'aimer, on n'embarque pas dans ce jeu-là, on vous aime autant les deux côtés. Fait que ça, je suis vraiment contente puis ça a justement challengé un peu la relation aussi avec mon père, ma mère, ma soeur cette année, mais comme de la bonne façon pour que là, en fin 2021, je ne me suis jamais sentie aussi proche de ma mère puis de mon père, jamais aussi proche de ma soeur, on a vraiment des bonnes relations puis ouais, c'est magnifique, ça n'a jamais été aussi dans le cœur puis dans le monde présent. Tu sais, avant, j'étais déclenchée par, tu sais, quand tu es en présence de ton père puis ta mère, souvent, c'est comme les principaux déclencheurs de ta vie, ils te triggerent. Tu es comme, tu deviens comme une autre personne, tu es comme, voyons, comment ça, je ne suis pas capable de me contenir, ils me triggerent, j'ai envie de répondre. Émotivement, tu deviens la petite ado qui rouspète. Mais j'ai vraiment transcendé ça cette année, je l'ai vraiment travaillé puis maintenant, c'est comme des vraiment belles relations avec mon père, ma mère, ma soeur. Fait que oui, c'est possible pour ceux qui écoutent ensemble puis sont comme, je vis ça, c'est difficile avec ma famille. C'est correct aussi de prendre tes du temps, c'est correct de décider comme je vais couper les ponts pendant un certain temps, de mettre tes limites pour prendre du temps pour toi, tu sais. Fait que, ouais. Qu'est-ce que tu penses qui a fait en sorte que tu as attiré ces commentaires-là envers toi? Parce que, tu sais, moi, ce que je pense, c'est que quand, justement, on devient aligné avec qui on est puis qu'on ose, mais c'est sûr que ça peut être confrontant aussi pour certaines personnes. Est-ce que tu penses que ça raconte? C'est absolument ça, c'est que c'est confrontant puis c'est des projections probablement d'eux-mêmes qui se permettent pas d'oser. Ce sont souvent des gens qui sont très confortables, qui suivent les règles, qui ont des certaines croyances. Donc, moi, de m'assumer dans ma vérité, d'oser, de sortir des sentiers battus, ça les confronte, ça les challenge à leur corps puis ils sont déstabilisés donc plutôt que de faire « Ah, OK, je vais aller observer pourquoi je suis déstabilisée, il y a peut-être quelque chose… » Bien entendu, quelqu'un qui a fait le travail de croissance personnelle va faire, mais souvent, dans notre famille, ce ne sont pas nécessairement des gens qui font ce travail-là et on ne peut pas les forcer à faire ce travail-là, on ne peut pas. Donc, plutôt que de faire comme « Ah, je vais voir ce que ça dit sur moi, que ce que Valérie fait, ça me challenge », bien c'est comme « T'as pas le droit de faire ça. » On attaque. On attaque. On attaque puis on dit que c'est pas bien puis on dit que c'est pas bon puis on dit que ça a fait du mal. C'est un manque d'ouverture. un manque d'ouverture, une incompréhension. Souvent, c'est juste de l'incompréhension. Je veux dire, qu'est-ce que je fais, c'est différent. Je travaille sur les réseaux sociaux, je partage à une communauté virtuelle. Ma famille, ils ne comprennent pas ça. Les gens dans mon entourage, des fois, ils ne comprennent pas ça que comme c'est ce que je fais dans la vie, de me montrer un peu devant une scène de réseaux sociaux. C'est de l'incompréhension puis de la projection que plutôt que de ramener sur soi puis de faire comme OK, je vais faire un travail, ils le reprojettent sur moi. Est-ce que tu voulais qu'ils comprennent? C'est-tu important pour toi, genre? Non. Ah ouais? Non. Mais où est-ce que tu étais rendue peut-être que tu n'en avais pas le besoin? Ouais, c'était juste un point où j'avais juste besoin de distance. OK. Puis j'ai vraiment fait confiance qu'un jour, ils vont comprendre. Puis encore à ce jour, j'ai confiance. Un jour, ils vont comprendre un peu plus. Par eux-mêmes. Par eux-mêmes. Un jour, puis c'est arrivé, ma mère a compris, ma soeur a compris, mon père a compris. Puis même eux, au début, ils ne comprenaient pas trop. Puis ils ont compris. Fait que j'ai confiance. J'ai confiance qu'un jour, ils vont peut-être comprendre. Puis j'ai aussi fait le deuil. J'ai fait le deuil de et s'ils ne comprennent jamais? Et s'il n'y a plus... Le lien qu'on avait n'est plus jamais. C'est correct. Ma vie est quand même incroyable en ce moment. J'ai les meilleures personnes à mes côtés. J'ai un travail extraordinaire. J'ai des clientes extraordinaires. J'ai des opportunités extraordinaires. Je suis bien, je suis épanouie, je suis heureuse. C'est tout ce qui compte. Puis les personnes que j'aime le plus aussi, qui sont vraiment près de moi, ma famille proche, mon copain, tout ça, mes amis, mes meilleurs amis, eux sont bien. Eux, ils m'aiment. Ils m'apprécient. On est des bonnes relations. OK. Toutes les fondations en ce moment dans ma vie sont là. Je ne suis pas obligée d'aller forcer la chose tout de suite. Ça peut se faire naturellement par tout seul. Mais j'aime ça que tu mentionnes que ça a été un deuil en quelque sorte parce que en tant qu'être humain, je pense qu'on recherche tous à recevoir de l'amour, à être aimé, à en donner. Comme tu mentioned, c'est blessant. Peu importe que ce soit une personne dans ta famille ou quelqu'un que tu ne connais pas, c'est encore plus blessant quand c'est dans ta famille. Oui, c'est du gros travail. L'accepter, aller dans l'acceptation de ça. Comment tu en es arrivé là? Est-ce que parce que tu t'es construit suffisamment une estime personnelle pour être en mesure de dire « J'en ai pas de besoin » genre? Oui, je pense que ça a été le temps puis le travail sur moi que je fais constamment. Surtout cette année, je vais avoir fait beaucoup, beaucoup de travail. Je vais avoir engagé des mentors, des coachs plus que jamais auparavant. Donc, j'ai fait beaucoup de travail cette année. En plus, à travers aussi mon entreprise, en tant que coach, mon entreprise a vraiment pris essor cette année. Donc, j'ai été amenée à travailler avec plus de clients, à avoir plus de conversations. Donc, tout ça m'a permis de faire un travail immense sur justement ma confiance. Puis, je suis assez. Je suis assez. Je suis une bonne personne aussi. Longtemps, j'avais comme cette peur un peu subconsciente de « Mais si je suis la méchante? Et si je fais pas le bien dans le monde? » Ça aussi, c'était une peur qui est née un peu quand j'étais plus jeune puis quand j'avais les pensées obsessionnelles compulsives puis de l'anxiété. Sans la nommer comme ça, elle était là. Maintenant, je suis capable de la verbaliser. Fait que cette année, j'ai l'impression que j'ai vraiment, j'ai transcendé cette peur subconsciente-là de « Non, je suis une bonne personne. Je suis bien intentionnée. J'ai des bonnes intentions. Je suis pas une mauvaise personne. Je blesse pas les gens intentionnellement. Puis, je trigger les gens. Je les déclenche, mais je les blesse pas. J'ai des bonnes intentions. Puis, si jamais quelqu'un est blessé ou trigger, ça n'aura jamais été de mauvaises intentions. Oui, je comprends. Fait que j'ai comme compris que non, OK, j'ai pas à me reprocher que j'ai blessé des gens. Peut-être qu'eux, ils ont reçu quelque chose qu'ils ont blessé, mais je suis une bonne personne. Je suis une bonne personne. J'ai vraiment compris ça puis ça m'a donné, ça a fait que ma confiance en moi a tellement grandi jusqu'à... Tu sais, là, j'ai une immense confiance en moi. Comme unshakable. Tu sais, vraiment. Puis, j'espère qu'un jour, toutes les femmes vont pouvoir goûter à ça parce que c'est magique. Une femme qui est dans sa pleine puissance puis elle a confiance en elle. Elle est magnétique. Elle est unstoppable. Fait que oui, cette année, ça a été vraiment... Mais tu sais, ça a été aussi justement de cultiver cette énergie féminine-là pendant toute l'année puis la confiance en soi, d'être bien dans son corps, dans sa tête, de savoir que t'es une bonne personne avec des bonnes intentions, ça fait partie de cette féminité, énergie féminine-là. Mais c'est aussi une énergie qui dérange. Oui, mais c'est là que je m'en allais parce que t'as dit « je suis une bonne personne puis j'en suis convaincue, mais tu vois, je suis tellement pas habituée que les gens disent ça. » C'est quand même rare qu'on le dise. C'est comme on a peur de le dire parce qu'on est comme... Ah ben oui, c'est vrai. T'imagines que dans le fond, je suis pas une si bonne personne que ça ou genre... T'es tellement pas humble de dire ça, mais non, on le sait qu'on est une bonne personne. Mais c'est triste qu'on pense ça parce que je pense que... T'sais comment qu'on le reçoit, c'est beaucoup comme ça. T'es comme... Pour qui tu prends? Mais c'est pas normal, t'sais, à quelque part qu'on pense ça. C'est comme si... Ben voyons, t'sais, c'est juste normal de s'honorer comme personne, de s'aimer. T'sais, c'est comme la base, là. Je veux dire, comment qu'on va faire en sorte pour avoir des belles relations puis être heureux si on s'honore pas puis on s'aime pas. Mais de le nommer, c'est encore tabou, là. Ouais. Parce que ça, tu mentionnais que tu triggers certaines personnes partiellement dans la dernière année, je pense. Ouais, partiellement dans la dernière année. Puis cette année, en fait, moi, chaque année, à chaque fin décembre de chaque année, comme là, c'est bientôt, je fais comme une introspection, un moment avec moi-même, un petit rituel où, tu sais, je regarde qu'est-ce que j'ai accompli, qu'est-ce que je vais accomplir. Plus énergétique, là, pas le traditionnel, les résolutions, là. Non. Moi, je mets des intentions puis des buts que je veux atteindre puis je me choisis un mot fort qui va comme guider mon année. Puis cette année, c'était audacieuse parce que je me suis dit, justement, je veux, je m'approche de ma vérité, là. Puis tu l'as dit dans ton introduction, tu sais, que t'as senti que dernièrement, mon contenu est encore plus vrai, est encore plus dans mon émancipation puis c'est ça que j'ai touché cette année, c'est ma pleine émancipation dans ma vérité pure qui n'est pas teintée par l'extérieur. Tu sais, je ne suis pas inspirée de quelqu'un, je suis comme juste pleinement moi à travers mes apprentissages, oui. Donc là, cette année, je choisis mon audacieuse donc c'était comme I'm going all in. Si j'ai envie de dire quelque chose d'une certaine façon, de publier quelque chose, d'honorer mon corps d'une certaine façon, je le fais. Fait que je me suis enlevé les obstacles, les bâtons dans les roues puis j'ai fait, OK, si je veux faire quelque chose, si je veux atteindre quelque chose, je le fais. Je suis audacieuse. Que ce soit comment je m'habille, comment je prends des photos, comment je parle, les sujets que j'aborde, que ce soit dans quoi j'investis mon argent. Tu sais, moi, j'investis dans un programme à presque 25 000 $ canadiens, un mastermind avec des coachs au niveau international pour m'améliorer en tant que coach. Tu sais, ça, ça a été audacieuse. Mais j'ai aussi pris des photos nues avec un de mes amis photographes parce que je voulais honorer ma sensualité puis mon corps. Fait que tu sais, j'ai été audacieuse. J'ai parlé du sujet tabou. J'ai parlé de sexualité sacrée. J'ai parlé d'énergie féminine et d'énergie masculine. Et ça, de nos jours, ça trigger beaucoup les gens aussi parce que là, on ne devrait pas dire énergie masculine et féminine parce que là, ce n'est pas inclusif. il y a comme tout... Tu sais, le monde sont offensés en 2021. Et je pense que moi, je suis juste comme... Je m'en calisse. Si c'est ma vérité puis que c'est fait quand même dans le respect et dans la pure intention. Il n'y a jamais de mauvaise intention. C'est quand même fait dans le respect de moi et des gens. Je le partage. Je ne me mets pas de filtre. Donc, il y a des gens qui ont été déclenchés par moi. Et que ce soit ça de la bonne façon. J'ai beaucoup de clientes qui me disent « Oh mon Dieu, au début, tu me triggerais, tu me déclenchais. Je te shakais, je ne savais pas. Puis là, après ça, je t'ai suivie puis j'ai acheté un de tes programmes puis j'ai embarqué dans un coaching avec toi parce que je savais qu'il y avait quelque chose à aller débloquer. Mais il y en a d'autres qui sont déclenchés mais ils m'envoient des petites flèches par en arrière. Ça arrive fréquemment. Ça, au début, ça me gossait. Maintenant, je suis comme « Tu sais quoi, ça vient avec la game d'être une femme audacieuse en 2021 qui s'accepte et qui est libérée et émancipée dans sa pleine vérité. Donc oui, je déclenche des gens puis je pense que très souvent, c'est positif. Il y a deux scénarios. Soit que je te déclenche puis dans le fond, c'est quelque chose qui résonne en toi qui est comme « OK, il faut que j'aille explorer ça. » Ça se peut que je te déclenche puis le message, c'est que je ne suis simplement pas faite pour toi. Puis c'est là la ligne qu'il faut arrêter de tout le temps être offensé. Puis je le vois tellement encore souvent les gens qui lancent des flèches à des créateurs et des coachs comme moi. Je ne suis pas pour tout le monde et je ne le serai jamais et c'est parfait comme ça. Si ce que je partage, ce que je crée ne résonne pas avec toi, c'est parfait. Honore-le. Et bien entendu, si je te déclenche d'une certaine façon, mais dans le fond, tu es comme un peu intrigué par moi puis magnétisé va plonger dedans. Il y a ces deux scénarios-là qu'il faut savoir distinguer. Si je t'offense, si ça ne vibre pas, parfait. Tu peux ne pas être dans mon univers. Oui, oui, oui. Mais tu peux aller l'explorer, ton trigger aussi. Tu sens que Val, elle me trigger, mais Colin, il y a quelque chose à aller déterrer. Moi, je t'accueille les bras au vert puis je te dirais qu'il y a 50 % de mes clientes qui rentrent dans mon univers qui sont comme « Mon Dieu, que tu me déclenchais au début, j'ai regardé tes photos, je ressentais ça, je ressentais ça » puis à un moment donné, j'ai juste fait « Tu sais quoi, je saute. » Puis j'embarque dans un de ces programmes puis j'écoute tes podcasts puis j'ai compris pourquoi tu me déclenchais. Je suis allée travailler cette partie-là à l'intérieur de moi puis maintenant, wow, que ça me fait du bien, wow, que je suis libérée, wow, que peu importe. Tant mieux. Puis j'ai une question pour toi par rapport à ça. Comment on fait pour ne pas se laisser influencer par ces messages-là? Parce que je suis certaine qu'il y en a plusieurs qui écoutent qui sont comme « Ok, je comprends qu'il ne faut pas switch, d'être capable de le faire. » Puis c'est ça, de s'honorer, s'accepter puis d'avoir confiance en nous. Comment en arriver là? Tu sais, j'imagine que c'est un long cheminement, ce n'est pas une journée, mais comment tu en es arrivé là à construire cette confiance-là qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tu peux dire « Si je ne te plais pas, je l'accepte, c'est bien correct. » Tu sais, de ne pas chercher à plaire à tout le monde. C'est un processus puis ça commence par accepter que tu vas être encore dérangée par quand les gens. OK. Parce que, pour être honnête, des fois, je suis encore déclenchée par quelqu'un qui est déclenchée par moi. Je vois ça puis comme sur le coup, ça me cause, mon corps se crée, j'ai de la résistance. Il faut accepter l'émotion qui se présente. Donc oui, ça va te déranger les gens qui ne t'acceptent pas, les gens qui disent des bêtises sur toi ou qui te jugent, ça va t'affecter puis c'est correct, il faut que tu laisses l'émotion monter, il faut que tu respires, il faut que tu la comprennes. Puis plus, dans le fond, là où le problème est, c'est quand tu ne prends pas le temps de t'arrêter puis d'observer qu'en ce moment, oh, ça me dérange. Fait que je le fais encore. Encore, s'il y a quelqu'un qui m'écrirait une bêtise puis je prends mon téléphone puis je vois ça, bien des fois, sur le coup, ça me déclenche. Des fois, sur le coup, j'ai une réaction émotionnelle puis je snap puis je réponds. Là, je prends un petit deux minutes puis je retourne dans mon coeur puis je dis comme, OK, c'est quoi qu'il veut sortir pour vrai? Qu'est-ce qu'il y a à m'apprendre? Qu'est-ce que ça a à m'apprendre? Fait que c'est ça, le vrai processus. C'est le processus d'intelligence émotionnelle. De l'accepter puis de faire le processus en arrière. Oui. L'intelligence émotionnelle, ça aurait été grand pour moi cette année de comprendre les émotions que j'ai vécues parce qu'on envie des émotions en tant qu'être humain. Puis on peut soit se laisser emporter par nos émotions ou les geler ou prendre le temps de les vivre et les comprendre. de mettre des mots dessus, de les vivre de façon saine. Fait que les geler ou les laisser t'emporter, c'est pas les solutions. Il faut que tu reviennes au centre, tu fasses OK. Respirer puis qu'est-ce que je viens en disant? Pourquoi c'est là? Qu'est-ce que ça va m'apprendre? Ça, c'est l'intelligence émotionnelle puis il n'y a rien de plus beau à acquérir en tant qu'être humain que l'intelligence émotionnelle. C'est ça qui va nous amener le plus loin. Peu importe dans quelle sphère tu es, peu importe où tu oeuvres dans ta vie, c'est quoi ton travail? Il n'y a rien qui va t'élever plus haut puis qui va t'amener plus de succès, plus d'abondance, plus de tout ce que tu désires que l'intelligence émotionnelle. Puis de t'asseoir avec tes émotions justement, mais tu sais, pas les émotions négatives, j'aime pas dire ce mot-là, mais les émotions... Inconfortables. Oui, c'est ça, les émotions inconfortables. J'imagine que c'est surtout là qu'il faut aller. Oui, surtout là. C'est là que ça nous apprend. Parce que les émotions positives, on les accepte, on les accueille puis c'est facile. Les émotions plus confortables plutôt. Parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de positif et négatif. Toutes les émotions sont valides, mais les émotions plus inconfortables, colère, jalousie, tristesse, honte, la honte. La honte, la peur et la colère. Souvent, ce sont les trois très incomprises et qu'on n'a pas envie de faire face à parce qu'elles font mal, elles sont inconfortables. Mais de s'asseoir dans ta honte, de s'asseoir dans ta peur, de s'asseoir dans ta colère, de la vivre pleinement de façon saine, c'est transformateur. Ah, que c'est transformateur. Oui, vraiment, vraiment. Puis moi, j'ai beaucoup exploré ces trois émotions-là cette année, justement parce que c'est les émotions humaines qui sont présentes qu'on ne veut pas, qu'on ne veut pas confronter, qu'on veut geler ou que souvent, certaines personnes vont juste se laisser emporter. C'est une personne qui vit à travers sa colère ou une personne qui vit dans la peur ou une personne qui gèle tout ça puis qui fait comme si de rien n'était. Ça cause tellement de blessures énergétiques, physiques. On peut littéralement créer des maladies dans notre corps si on gèle ces émotions-là. Fait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'intelligence émotionnelle à travers tout ce que j'ai vécu dans les dernières années. Surtout cette année, j'ai appris le processus d'intelligence émotionnelle que j'enseigne aussi à travers mes programmes de vraiment apprendre à aller à la rencontre de mes émotions de manière saine et ouverte avec une ouverture de compréhension. J'ai parfois l'impression que le développement personnel, ça peut être perçu comme étant un peu égocentrique peut-être pour certaines personnes parce qu'on le mentionne prendre soin de soi, s'aimer soi, se mettre en priorité puis tout. Je pense que pour certaines personnes, ils comprennent que c'est important mais en même temps, il y a comme un côté qui est comme « Ouais, mais je ne veux pas juste me centrer sur moi. » Qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça? Que si, bien entendu, c'est très cliché, mais si tu ne prends pas soin de toi en premier, si tu ne te mets pas toi en premier comme personne la plus importante de ta vie, bien, tu ne peux pas se servir et être en dévotion aux autres d'une manière alignée pour aider les autres, pour être en service au monde. Moi, c'est ce que je considère que je fais dans mon travail. Je suis en service aux femmes, en dévotion à des causes, l'empouvoirment de la femme. Mais si je ne prenais pas le temps de me recentrer sur moi-même, de prendre soin de moi, de faire tout ce travail-là sur moi, je ne pourrais pas show up comme la leader et la monteur que je suis pour ces femmes-là. Tu ne serais pas la meilleure version de toi-même. Tu ne pourrais pas rayonner et influencer positivement autour de toi dans le monde. Exact. Puis c'est ça pour tous les rôles. Ta vie, on va souvent dire il faut que tu mettes ton couple en priorité avant tes enfants parce que c'est le couple qui prend soin des enfants. Et si le couple ne va pas et est dysfonctionnel, les enfants prennent un coup et ont des conséquences. Donc, tu sais, souvent on va dire il faut que tu mettes les enfants. Les enfants, c'est toute ta vie. Oui, bien entendu, tes enfants sont toute ta vie. C'est la prunelle de tes yeux. Mais ton couple, les deux parents qui élèvent ces enfants-là doivent être le centre, doivent être la priorité pour que ces enfants-là puissent s'épanouir. Et la même chose pour un couple, il faut que chaque individu travaille sur lui-même pour qu'ensemble, ils viennent et s'unissent et deviennent la meilleure équipe possible. Donc, c'est dans tous les cas qui tu veux aider, il faut que tu mettes la personne ou le groupe de personnes qui aident en priorité pour fleurir, t'épanouir et pouvoir aider à émanciper les gens autour de toi, les gens que tu veux servir. J'ai l'impression que la culpabilité, c'est une émotion qui est... En tout cas, j'ai l'impression que c'est beaucoup féminine. On se sent coupable ou pas suffisante. Justement, je ne sais pas, moi, je m'investis beaucoup dans ma carrière, donc il y a certaines hautes facettes qui en payent le prix. Évidemment, j'ai 24 ans dans une journée comme tout le monde. Donc, de ne pas avoir l'impression d'être suffisamment, d'en donner suffisamment à mes amis ou d'en donner suffisamment à mon conjoint, puis il y a beaucoup de culpabilité, souvent, qui ressort par rapport à ça. Ce n'est pas qu'on peut faire à un moment donné pour mettre ça de côté puis juste être bien parce que la petite voix qui est comme « Ah, tu n'es pas suffisante en arrière. » Pour vrai, je te dirais que ma bête noire en plus, celle que je travaille encore à ce jour, ce n'est pas la culpabilité, mais pression de performance, donc je n'en fais pas assez, je devrais en faire plus. Je sens que c'est quelque chose de très féminin parce qu'on est grandis dans une société patriarcale qui nous valorise à travers nos accomplissements, notre productivité. Ça fait que c'est important de comprendre l'environnement dans lequel on est. On est dans une société patriarcale, on est dans une société qui tourne autour de l'énergie masculine, donc la direction, la discipline, la productivité. Oui. Et donc, de se donner de la grâce. Et la pression de performance, c'est normal qu'on la sente. La culpabilité, c'est normal qu'on la sente. C'est une émotion, comme tu dis, donc c'est aller à la rencontre de cette émotion-là. C'est être capable de s'observer quand on le vit. Tu sais, le self-awareness, la conscience de soi, c'est 50 % du travail est fait. Une fois que tu es capable de t'observer et de dire, OK, oui, je vis de la culpabilité, oui, je vis de la pression de performance, 50 % du travail est fait. 99 % des humains sur la Terre n'ont pas encore j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus qui s'éveillent, surtout cette année, dans les deux dernières années. Mais juste de te dire, là, je vis de l'anxiété, là, je vis de la culpabilité, wow, OK, là, je vis de la colère, 50 % de ton travail est fait parce que tu as pris conscience. Ensuite, tu peux aller l'explorer, tu peux aller poser des questions, tu peux aller faire du journaling, tu peux aller voir ta thérapeute, ta psychologue, si c'est le genre d'options que tu utilises dans ton cas. Mais prenez juste un moment pour réaliser, est-ce que je le vis en ce moment? Est-ce que je vis la culpabilité? Est-ce que je vis la pression de performance? Puis si la réponse, c'est oui, OK, donne-toi de la grâce, donne-toi juste de l'amour. Fais juste prendre un moment, donne-toi un câlin, écris-toi un petit mot d'amour puis dis-toi, ça va être correct. Puis après ça, tu peux prendre le temps d'aller à la rencontre de qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui se cache derrière. C'est quoi la vraie fondation de cette pression de performance? Est-ce que c'est ton père? Il disait qu'il faut que tu finisses tous tes devoirs avant d'aller jouer. Donc là, t'as de la culpabilité quand t'as du plaisir. Moi, j'ai beaucoup de clientes qui ont réalisé son commentaire. Mon père, il me disait, non, faut que tu finisses de travailler avant d'aller jouer dehors. Faut que ça, ça soit fait avant d'aller jouer. Et donc là, ça a créé un pattern. Il faut que je travaille pour mériter d'avoir du plaisir. Et donc là, ces gens-là ont de la culpabilité lorsqu'ils vivent du plaisir parce qu'ils se disent, est-ce que j'ai assez de travailler pour mériter ce plaisir-là? Donc, il y a bien entendu, il y a plein de situations. Pourquoi tu vis la culpabilité? Ça va être unique à toi. C'est peut-être un trauma de tes parents. C'est peut-être ton travail. C'est peut-être quelque chose que tu as vécu récemment ou quand tu étais jeune. Tu peux aller le découvrir par toi-même et aller vraiment te reparenter ou recréer un nouveau narratif autour de ça. Fait que moi, mon narratif, c'est que j'aime beaucoup utiliser les affirmations puis j'aime beaucoup utiliser l'affirmation, par exemple, plus j'ai de plaisir, plus je gagne d'argent et plus tout va bien dans ma vie. Plus j'ai de plaisir, plus tout s'aligne dans ma vie. Peu importe si tu veux le twister, plus money mindset ou plus croissance personnelle. Donc, le plaisir est maintenant au cœur de ma vie et je n'ai plus de culpabilité à vivre du plaisir à chaque jour. Le travail peut être égal au plaisir. Ce n'est pas je travaille et après j'ai du plaisir. Fait que une fois que tu as compris que tu le vis, tu peux aller le reprogrammer avec quelque chose de nouveau qui est plus aligné avec toi. Mais là, mon Dieu, je ne sais plus dans quel sens aller. Il y a plein de sujets que je peux parler. La notion de plaisir, ça me parle vraiment beaucoup. Puis aussi, comment tu amènes le sujet, ça me parle beaucoup aussi parce que je pense qu'on se sent parfois mal de ressentir de la culpabilité ou parce que c'est comme inconfortable. Donc, on veut le revirer comme de la main. Il est comme, pourquoi je me sens de même si ce n'est pas normal puis on ne veut pas le vivre justement. Mais comment tu l'amènes, je trouve ça intéressant. En fait, c'est que c'est totalement normal de tout ressentir, ces émotions-là. Puis, c'est juste de chercher à comprendre la cause. Fait que je trouve ça cool parce qu'on dirait que c'est comme, comment dire, bien moi souvent, je t'ai comme, pourquoi je ressens ça? Puis, c'est comme, je voulais juste le revirer. Puis, il m'est cherché à comprendre. J'imagine par la suite, quand tu comprends la cause, ça revient moins souvent. Ça revient moins souvent puis c'est que tu es capable de te pardonner aussi. Tu es capable de dire, hey, je te pardonne pour avoir cru qu'il fallait que je travaille pour avoir du plaisir. C'est comme le Ho'oponopono, je t'aime, je te pardonne. Je m'en ai fait parler par Marie-Ali, justement. De te pardonner. Oui. Pour ce que tu as cru, pour ce que tu as vécu puis te donner de l'amour parce que you didn't know better. Tu pensais que c'est ça qui allait t'aider à devenir la meilleure personne ou que c'est peut-être quelque chose qui allait t'aider à survivre. Des fois, c'est l'instinct de survie même qui nous crée ces patterns-là. Alors, au bout du compte, on a tous vécu ces traumas-là, ces souffrances-là puis on est des êtres humains puis on vit tous le même spectre d'émotions à travers différents événements, tu sais. Mais on a tous vécu les mêmes émotions. Ça fait que c'est totalement normal. C'est totalement humain. Il n'y a rien de plus normal que vivre des émotions. Oui, c'est ça, le normaliser puis que c'est ça, plus en parler. Parce que souvent, on normalise les émotions positives. On pense que c'est juste ça qu'on veut. Le positivisme toxique. Oui, oui. Il faut juste être just positive vibes. Non, c'est ça. Mais la réalité, c'est pas toujours ça. Non, il y a du shadow work à faire aussi. Bien oui. Puis la notion de plaisir, quelle place ça prend dans ta vie maintenant? C'est absolument toute ma vie. Je veux dire, s'il n'y a pas de plaisir, je suis comme, OK, comment je peux t'en amener un peu plus? C'est sûr qu'il y a des moments où c'est plus... Tu sais, je dois dire que dans le shadow work, comme on vient de parler, le trauma work puis tout ça, il n'y a pas nécessairement de plaisir. Mais dans la vie de tous les jours, mon quotidien, mon lifestyle, comme ma vie doit être infusée de plaisir. Parce que littéralement, la vie, elle doit être vécue dans le plaisir. Pour moi, il n'y a aucune autre option. J'ai seulement un certain nombre d'années ici sur Terre dans cette vie-là. Pourquoi ça devrait être un fardeau? Pourquoi ça devrait être axé autour d'une carrière qu'il faut juste que je produise plus? Non, la vie est un jeu. Elle est faite pour être vécue. Donc, le plaisir, pour moi, c'est indispensable. C'est une des plus belles émotions que tu peux vivre, le plus auto-vibratoire que tu peux avoir, que tu peux incarner. Donc, ça prend une grande place dans ma vie. Puis, c'est vraiment comment je peux infuser plus de plaisir. Ici, 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 ici. Puis, est-ce que tu penses que le plaisir n'est pas assez valorisé dans notre société? Absolument. Ce n'est pas tout le monde qui a du fun dans leur vie d'adulte. Oh mon Dieu, il y a beaucoup de monde qui n'ont pas de fun. On l'oublie. Puis, c'est tellement triste. C'est tellement triste. Non, le plaisir n'est pas du tout valorisé. Justement, on a beaucoup de conditionnements que le plaisir vient après le travail. Oh my God. Je pense que ça, c'est le plus gros conditionnement. Je veux dire, quand on pense au modèle de la société de deux semaines de vacances, la fin de semaine. Tu sais, tout est créé autour de produire. Ah là, un petit peu de plaisir. Mais c'est comme si tu dois mériter ce plaisir-là. Tu ne peux pas juste l'avoir comme ça. Oui, exact. On doit mériter le plaisir. On doit travailler pour le plaisir. Puis moi, ça ne résonne plus avec moi depuis un méchant bout. Puis maintenant, c'est comme ma vie, le plaisir doit venir avant. Je dois avoir du plaisir à faire ça. Si je n'ai pas de plaisir, OK, comment je peux changer pour amener le plaisir? Mon travail, je le fais parce que j'ai du plaisir avant tout. Même avant le désir de servir les gens. Parce que c'est super beau et humble de vouloir transformer la vie des gens et les inspirer. Mais si tu le fais et que tu n'as pas de plaisir, est-ce que c'est vraiment humble? Est-ce que c'est vraiment humble? Tu le fais vraiment de la bonne façon? Mon plaisir vient même avant ça. J'ai du fun. OK, let's go. Je vais transformer encore plus de vie si j'ai du fun. Puis le plaisir dans un peu tout. Le plaisir à travers les cinq sens, le plaisir sexuel, le plaisir juste dans le travail, le plaisir financier, le plaisir dans tous les aspects de la vie où des fois, c'est tabou de parler de plaisir ou c'est difficile de penser mettre du plaisir quand tu parles d'argent ou quand tu parles de ça. Moi, j'essaie de changer le narratif et d'amener du plaisir. Hum, mais j'adore ce que tu dis. Ça en me parle vraiment. Parce qu'André, tu m'as comme déclenché quelque chose par rapport à, justement, moi, j'ai l'impression que le plaisir, il faut que tu le mérites, mais c'est passé. On m'a comme conditionnée un peu comme ça. Je me suis dit, mon éducation peut-être qui a été beaucoup axée sur le travail puis la société aussi qui fait en sorte que c'est comme tu... Oui, tu dois mériter. Tu dois avoir sué toutes les sueurs de ton front pour mériter ce petit moment de plaisir-là, mais on peut prendre la décision que le plaisir est une de nos priorités dans notre vie. Oui, puis on devrait le faire. On devrait le faire. Ça change notre vie. Ça change notre vie pour le mieux. Ça nous ramène dans notre vérité. Et moi, je trouve que plus tu taxes et tu te diriges vers le plaisir, plus tu te diriges vers ta vérité. Parce que ta vérité, elle n'est pas dans la souffrance, dans l'inconfort, dans la lourdeur. Elle est dans le plaisir. Elle est dans l'émancipation. Elle est dans la légèreté. Elle est dans l'ouverture. Fait que plus tu vas vers le plaisir, plus tu vas vers tes passions aussi. Plaisir va avec passion. Quand tu es passionné par quelque chose, c'est parce que tu as du plaisir à le faire. Donc, plus tu te diriges vers le plaisir, plus tu te diriges vers ta mission, vers tes passions, vers ta zone de génie, vers ce que tu es venu faire ici sur Terre. Puis moi, je crois vraiment qu'on a tout un rôle à jouer. Ça ne veut pas dire que tu es née puis que tu allais être ça. Mais tu as tout un rôle à jouer qui va traverser une histoire puis de l'expérience. Et moi, j'ai passé à travers un million de choses différentes que j'ai faites dans ma vie. Mais ça m'a amenée divinement vers ce que j'incarne en ce moment. Ça me fait penser beaucoup à Marc Dumaine, le sujet qu'on parle. Parce que lui, son mantra, c'est comme simple, léger, facile. Puis des cas qui m'avaient dit ça, on part quand même de loin, ça fait deux ans. Puis j'étais comme... Mais ça ne me parlait pas. Oui, ça me parlait parce que j'aspirais à ça. Mais j'étais comme... Je ne l'ai pas pensé tout à fait. Mais ça ne peut pas être aussi simple que ça. On dirait que c'est ce que je me disais. Pourquoi je pensais ça? Bien, je ne sais pas. Encore une fois, est-ce que c'est le conditionnement qui fait en sorte que... J'ai l'impression qu'on démontre qu'on doit se battre un peu dans la vie. On doit travailler fort, qu'on doit se battre pour atteindre le succès. Pour atteindre le succès. C'est ça? Pour atteindre le succès, que ça va être dur, que ça va être parchemé d'embûches. Puis oui, ça va être parchemé d'embûches aussi. On va en vivre. Mais ce n'est pas vrai que tu dois souffrir toute ta vie pour atteindre un petit succès ou atteindre la prochaine étape. Tu vas vivre des moments inconfortables. Ça va être dur des fois. Mais le plaisir peut être quand même plus grand. Puis si j'ai réalisé ça cette année, j'ai eu des moments vraiment challengeants. Mais si je regarde en rétrospective mon année, ça aurait été beaucoup plus de fun, de plaisir, de découverte, de succès, de saut quantique que les moments sombres, la souffrance que j'ai eu un petit peu, qui a été parsemée. Oui, parce qu'il fallait que je passe travers quelque chose. Mais en rétrospective, c'est comme, oh, j'ai donc bien eu du fun en 2021. Oui, y a-t-il un élément déclencheur? Parce que tu mentionnais que ça a été une année particulièrement importante pour toi au niveau de ton éveil. Je te dirais que quelques-uns, j'ai mentionné, j'ai investi dans des mentors. Oui. Des personnes justement particulières qui m'expéraient beaucoup. Des mentors de haut niveau qui m'ont vraiment transportée dans mon entreprise pour que je puisse servir et me positionner encore mieux comme coach, comme mentor, pour pouvoir offrir le meilleur de moi, devenir vraiment, justement, une très, très bonne coach, mentor, pour pouvoir offrir des meilleures offres, programmes, etc., avoir une meilleure santé financière, plus de prospérité dans mon entreprise. Donc, tu sais, mon entreprise a vraiment, c'est vraiment propulsé cette année. J'ai eu plus de clientes que jamais. Donc, tu sais, bien entendu, financièrement, ça a été une très, très belle année. Même si j'ai senti que j'ai comme moins travaillé ou que, tu sais, j'ai travaillé puis c'était comme le fun. Je travaillais, mais comme je ne travaille pas. C'est comme, je ne sens pas que je travaille. Fait que oui, d'investir dans ces mentors-là, dans le fond, de calibrer, de t'accrocher à quelqu'un qui t'inspire, pas pour copier ce qu'elle fait, pour apprendre, recevoir de la sagesse et calibrer ton énergie. Parce que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne dans le monde du développement personnel. C'est, tu vois quelqu'un qui t'inspire, puis t'es comme, OK, je vais engager cette personne-là puis je vais me calibrer à son énergie. Donc, je vais tirer une chaise, je vais m'asseoir à côté d'elle. Je ne vais pas juste la regarder loin puis consommer ses affaires gratuits. Je vais littéralement être à ses côtés. Fait que je vais, mon énergie va être teintée de son énergie puis ça va me permettre de show up d'une meilleure façon. Donc, j'ai vraiment eu des mentors extraordinaires cette année qui m'ont propulsée dans mon entreprise, qui m'ont propulsée en tant que femme. Aussi, côté personnel, je sens vraiment que j'ai atteint, si je parlais de maiden, mother, crown qui sont les trois archétypes de la vie d'une femme. Donc, maiden, c'est la jeune femme innocente qui commence lors de tes premières règles. Ensuite, tu entres dans l'énergie de la mère, mother, quand tu es une femme qui est plus établie. Oui, quand tu commences à avoir des enfants, bien entendu, si tu as des enfants, mais on sait que dans notre société, des fois, ça arrive plus tard. Fait que dès que tu commences à te stabiliser un peu plus, justement, tu as peut-être ta maison, tu vis dans un endroit, tu es stable, tu as une relation stable, tu sens que tu as peut-être une entreprise ou un travail où tu sens que tu es comme ancrée. Tu as vécu tes expériences de vie, tu t'ancres et tu partages ta mission, tu vis ton barma. Puis, j'ai vraiment senti que j'entrais dans cette énergie-là cette année. Je veux dire, dans tous les niveaux de ma vie, mon amour incroyable, où j'habite, mon entreprise qui est justement, qui est rendue solide, qui a une grande fondation puis qui a des centaines et des milliers de femmes à chaque année. Fait que je sens que j'entre dans l'archétype de cette énergie-là, la mother. Puis, j'ai eu beaucoup, justement, j'ai déménagé cette année dans mon appartement de rêve sur le bord de l'eau avec mon copain. J'ai une incroyable relation avec mon copain, mon entreprise, je veux dire, les femmes que j'ai dans mon univers, les clientes que je sers, les mentors que j'ai eus, les amitiés que j'ai, la communauté de femmes, d'hommes, tu sais, amis conscients que j'ai autour de moi. Tu sais, pas mal de tous les aspects de ma vie sont groundées puis ancrées. Je ne sens pas que je manque de rien et je continue à désirer quand même. C'est cool. C'est important d'avoir de la gratitude puis de revoir, oh wow, tout ce que j'ai accompli cette année dans ma business, dans mes relations, etc. Mais j'ai quand même le droit de rêver grand puis d'avoir des débuts puis de désirer plus. Puis je trouve que c'est là que la magie opère. C'est quand tu te permets d'avoir de la gratitude pour ce que tu as dans le moment présent et de désirer encore plus grand pour ta vie. Et là, ça crée de la magie, ça crée des sauts quantiques, ça crée des manifestations. C'est ça que j'ai vécu cette année. J'ai vécu des grands sauts quantiques. Donc, c'est comme passer d'un état à un autre complètement différent, complètement plus grand dans un court laps de temps qui fait comme pas de sens pour la logique. Puis ça a été tout ça pour moi dans mon entreprise financièrement, disons, cette année et le nombre de clientes que j'ai aidé. Ça a été rapide, ça a été quantique. Ça peut être déboussolant un peu. J'arrive à la fin de l'année puis je suis comme, OK, je me ground, je me calme puis je fais une rétrospective puis wow, comme c'est beau. Ça fait que oui, c'est vraiment l'énergie du grounding cette année de trouver mes fondations puis comme justement après avoir exploré le monde, après avoir été dans cette énergie de me trouver, explorer différentes avenues en tant que coach. Là, je suis comme, OK, là, j'arrive à ma vérité, j'arrive à mon essence, j'ai mes fondations dans ma vie, dans ma famille, dans mon couple, en amitié, dans ma business puis let's go, je peux continuer à conquérir le monde. Tout est aligné, tu sais, puis ce que j'aime de ce que tu dis, c'est comme, tu continues à avoir des ambitions, mais c'est pas propulsé par un sentiment de manque. Exact. C'est comme pas un, il n'y a pas de vide à combler, c'est juste, genre, j'en veux plus encore parce que, genre, j'ai des ambitions. Parce que c'est le fun, j'ai des ambitions, je vais impacter plus de monde, mais non, j'ai clairement aucun manque dans ma vie en ce moment, je veux dire, je suis remplie et plus de tout ce qui est magnifique, de tout ce qui est beau, d'abondance. Puis ça, c'est important aussi parce que je pense que la plupart des gens qui nous écoutent en ce moment, on a l'impression qu'on a du manque, mais c'est une illusion. Si tu peux manger, boire, t'habiller, capable de payer ton... Je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde, fait peut-être que je généralise puis je veux vraiment être envoyée de l'amour à ceux peut-être pour qui c'est vraiment difficile. Mais si tu écoutes ça en ce moment, puis tu sais, tout est beau en termes de besoins physiologiques, tu sais, qui sont comblés, mais sache que tu es déjà probablement dans l'overflow. Tu as déjà plus un peu que ce que tu as besoin. Quand je parle de besoin, c'est besoin physiologique, de vivre comme il faut. Fait que tu peux tout de suite commencer à travailler avec l'énergie du manque, donc le manque n'existe pas vraiment en ce moment dans ma vie. C'est une illusion. Je le crée à cause de conditionnement ou à cause de faux désirs ou en pensant que je dois avoir quelque chose. Fait que le manque, c'est une énergie qui peut être très difficile à naviguer puis qui peut justement nous bloquer dans la tête ou dans la manifestation. Qu'est-ce qu'on veut amener à nous? Wow. Mais je te remercie vraiment beaucoup pour vrai puis écoute, on va conclure, évidemment, je veux dire que tu nous parles. Je ne sais pas qui il y a là. Ah! Oh my God! On va faire depuis si longtemps. Mais mon Dieu, c'était super intéressant pour vrai comme rencontre. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est de continuer à trigger des gens parce que je pense qu'on en a besoin. Je pense que ça va permettre à d'autres aussi de se permettre davantage. puis je trouve ça beau de voir une femme entre autres, un homme aussi, mais voir une femme s'émanciper puis s'assumer comme ça puis je trouve qu'elle est un bel exemple justement que c'est possible, que c'est possible puis que c'est accessible à tous au final. Oui. Puis c'est ça, il faut juste faire le cheminement puis être prêt à le faire. Oui, faire le saut. C'est ça. Je ne sais pas si vous voulez conclure avec des projets personnels ou un mot de la fin. Merci, c'est super fine. Sincèrement, juste merci pour ton invitation. J'adore avoir ce genre de conversation-là. Je veux juste vous inviter à venir me suivre pour vrai sur mes plateformes. Val Benoît sur Instagram, c'est là où je suis la plus active. C'est là où je parle de tout ce que j'offre dans le moment si vous voulez vous joindre à mon univers. Sinon, mon podcast Code féminin, j'ai 113 épisodes que vous pouvez binge. Vraiment beaucoup d'épisodes depuis 2019. Donc, si vous allez dans les premiers, vous allez voir que c'est une Val complètement différente qui parle vraiment, vraiment différente. c'est drôle. Mais il y en a pour tous les goûts, tous les sujets. Tu peux y aller aléatoirement, tu peux chercher un sujet. Puis là, tu vas en apprendre vraiment beaucoup sur moi. Sinon, mon Instagram. Donc, Instagram et le podcast, c'est vraiment les meilleurs endroits. Tu peux juste taper mon nom, Val Benoît, Valérie Benoît, puis tu vas me trouver. Je vais mettre les liens dans la vidéo. Puis un gros merci encore, pour vrai, c'est super apprécié. Merci à toi.